voilà donc ici nous sommes sur la voie qui quitte Aébempe derrière le stade pour aller à Koupézégué et à Tengé vous vous rappelez en 2022 tout ici on pouvait même pas passer ici dans la journée c'était des Zévéas, c'était la bouche mais vous allez voir le miracle qui est en train de s'offrir ici et je suis sûr que d'ici un an, deux ans, ici la voie va dépasser même Benjerville parce que les gens vont passer ici mais ils vont dire c'est quel quartier d'habitat tout ici c'est Aébempe, tout ça c'est derrière le stade, au fond dedans vous voyez les Aébempe là si vous regardez les anciennes vidéos d'Aébempe à Koupézégué jusqu'à Tengé regardez les duplesses, les humeurs qui sont en train de pousser, passif, la clôture tout ici, tout était vide, vide Aébempe 2022-2023, on est en 2024 regardez les duplesses, les humeurs qui poussent ici vous même regardez, même la voie même la voie la voie, tout ça c'était à la boue mais vous voyez, sans doute c'est le bitume qu'ils sont en train de faire vous voyez, il n'y a pas de terrain qui est loin là, il y a des gens qui sont en train de faire donc ici on passe ici pour sortir à Koupézégué et à Koupézégué on va à Tengé, regardez vous même tout est en cours de construction et ça, la voie est en train d'être optimée jusqu'à Tengé, soit ici donc ça veut dire que même quand vous quittez à Niama, vous n'êtes plus obligé de passer par la forêt, par la prison civile vous n'êtes plus obligé de passer par la forêt de Koupézégué, la voie de la prison civile de vous sortir à, comment on appelle ça, à Koupézégué après, j'ai sorti à Koupézégué, il n'est plus obligé de passer par la forêt de Koupézégué, la voie de la prison civile de vous sortir à, comment on appelle ça, à Koupézégué ? ah, Amigyan va vite hein Amigyan va vite hein 6 mois je ne suis pas passé ici, d'où t'as changé ? 6 mois sur le banc ouais ouais, Amigyan va vite Amigyan va vite, jusqu'à même ici c'est habité ouais ici c'est la zone d'Abupezégué on est dans les cercueils d'Abupezégué ouais voilà Kédi qui s'est déjà positionné pour son lavage au taux on a fait son forage déjà ouais ici là je pense que regardez 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 tout ça hein ici tout ici, tout était éveillant hein regardez les maisons qui sont en train de pousser allez-y sur l'Afrique allez-y sur l'Afrique vous tapez euh comment on appelle ça d'Ebempe à à comment on appelle ça à Ténier vous allez voir les anciennes vidéos tout ici, tout était éveillant tout ça c'était des éveillants aujourd'hui là voilà d'autres qui ont fait les villars là-bas ouais tout, tout sont là-bas ici ah déjà nous sommes à Abupezégué comme je l'ai dit ici en 2022-2020 c'est 3 là tout ces manières que vous voyez là tout était éveillant et aujourd'hui vous voyez des maisons toutes les gens culturent leur terrain c'est même pas Poudy c'est une ou deux ou bien trois maisons hein c'est presque tout le site qui est en chantier voilà quelqu'un a déjà fait son piosse avec une petite boutique ici regardez les gens ont fait leur forage parce que les géomètres qui sont là ceux-là même ils ont groué ils ont courant même voilà donc il a fait son magasin tout, 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 tout bâtiment Aïsaké les gens vont construire il a fait sa kekairé et puis il a tiré le courant depuis le village là-bas a fait son câble depuis le village là-bas bref ne jouez pas avec l'immobilier à Avidjan surtout en Côte d'Ivoire ne jouez pas avec l'immobilier quand on vous présente quelque chose vérifiez c'est bon engagez-vous prenez le risque en tout cas prenez le risque voilà prenez le risque même quand vous voulez faire vos projets là donc travaillez toujours avec ceux qui vont vous encourager et non pas ceux qui vont vous décourager pour dire c'est la brousse après vous allez le regretter voilà et ici nous sommes dans le village d'Abupezeji tout ça ce sont des nouvelles constructions tout ce que vous voyez là des nouvelles constructions tout ça c'était la brousse quand vous le voyez même vous le savez voilà donc ici c'est Abupezeji nous sommes à quelques minutes d'Atingye Atingye ça sort sur l'autoroute c'est au péage là ceux qui ne connaissent pas Atingye quand vous quittez quand vous quittez à Yamsukro à Djigo, Lakota et autres là pour rentrer sur Atingye avant que vous avez le payage sur Atingye donc là où le payage est là c'est un grand village mais qui est devenu un quartier d'Atingye maintenant c'est là-bas qu'on appelle Atingye et nous nous sommes quittés à Boko à Nyama passant par Epempe après Abupezeji je dis où nous sommes et dans quelques minutes on sera à Atingye et après Atingye derrière l'autoroute là-bas c'est son rond jusqu'à Jacquesville Daku et autres donc c'est un peu ça je sais qu'il y a des gens qui ont refusé des terrains ici disant que c'est un village mais aujourd'hui vous le regrettez amèrement cette vidéo là c'est pour juste présenter l'évolution du site sinon je n'ai plus de terrain ici j'ai au terrain d'Atingye là on est rempli ceux qui veulent acheter c'est avec ACD sinon on ne vend plus terrain avec la prestation d'Atingye c'est pour juste vous montrer je vous avais dit dans les précédentes vidéos de conserver les vidéos là de faire des captures et qu'après j'allais faire des vidéos pour vous présenter l'évolution du site donc je sais que c'est maintenant certains vont appeler pour dire qu'ils veulent des terrains à Atingye on n'a plus de terrain là-bas les terrains que nous avons là-bas c'est avec ACD voilà les terrains que nous vendons là-bas il y en a de 12 millions de 500 mètres carrés avec ACD et il y en a de 15 millions de 600 mètres carrés voilà sinon là-bas à Atingye Télé Afrique Group A1 Bureau maintenant on va lancer des projets de promotion immobilière c'est des appartements très haut standing et des appartements économiques donc ici à partir de d'Akupezegi la voie est bitumée jusqu'à l'autre route Atingye jusqu'à l'autre route voilà et vous voyez tout ça la construction tout est construit jusqu'à l'autre route donc à partir d'ici tout est construit et on peut dire même que Atingye jusqu'à Niyama et bien peu tout est construit maintenant mais surtout qu'il y a l'accès la voie est bonne c'est dégagé il y a des taxis qui passent donc il y a plus de raison les gens habitent là-bas je pense que c'est question de courant et l'eau et surtout peut-être question de sécurité pensez à un commissariat ou bien la gendarmerie voilà donc c'est ça qui manque sinon déjà au bord il y a des magasins il y a des boutiques voilà pour ça voici des gens qui ont pris leur terrain au bord il y a des magasins il n'y a pas de terrain éloigné au bord tout ce qui est brousse là c'est ça qui est devenu comme ça là non là-bas c'est brousse vous faites juste qu'il y a des boutiques là-bas c'est la brousse là-bas c'est bafon c'est dans le brousse voici tout là les gens c'est dans le brousse voici voici dans des magasins ils sont en bordure voici vous voyez non c'est bafon voici ça je vous disais que ici là dans la zone d'Atengye c'est Atengye qui abrite la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire donc il y a déjà le boulot quand vous construisez comme ça là vous voyez que là où il y a la zone il y a le travail et puis ce sont des gens c'est la main d'oeuvre c'est les oubliés ils vont vivre avec les familles ils ont besoin de maisons pour se loger les madames vont faire le commerce imaginez vous devienne 4-4 femmes elle a beaucoup d'enfants s'ils font un magasin pour chacune de ces femmes vous voyez les enfants vont fréquenter ils ont besoin de centres de santé tout ça donc du coup le coin devient animé après le boulot aussi il faut des coins pour se divertir les restaurants, les maquis et autres et puis les écoles que ça soit privé ou public public ça ne peut pas suffire donc ceux qui construisent les écoles privées ça marche aussi donc nous sommes dans la zone d'Atengye maintenant dans les anciennes vidéos là vous allez voir ici EVA aujourd'hui là vous regardez voici les magasins qui sont déjà mis en location tout ça ça c'est des nouvelles constructions moins d'une année tout ce que vous voyez au bord ici là quand vous allez regarder dans les vidéos là vous n'allez pas dans les anciennes vidéos vous n'allez pas voir ça l'immobilier ça va tellement vite qu'à Abidjan quand vous avez des opportunités il faut les saisir aujourd'hui il y a beaucoup qui vont regretter beaucoup ils vont appeler mille fois pour FEDER vous prendre des renseignements sur Atengye hésitez 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 finalement ils n'ont rien vu aujourd'hui ils vont nous appeler mais c'est trop tard ou bien quand si on veut les vendre ça mais ça va coûter très cher alors qu'ici on a donné des terrains deux millions un million cinq cent mille trois millions à des gens ici aujourd'hui ils ont l'air à céder tout ça c'était EVA ici la personne a fait son hôtel il fonctionne c'est tout le temps rempli vous voyez sur la pancasse ici Atengye donc on joue pas histoire de l'immobilier qui a l'eau a la l'eau à